Fatmata Bintedjallou, bonjour. Bonjour. Parle-nous d'abord, brièvement, qui est Fatmata Bintedjallou ? Alors, Fatmata Bintedjallou, c'est une jeune femme de 22 ans qui a décidé d'entreprendre en Guinée, qui a ouvert sa boîte de communication événementielle et qui, aujourd'hui, organise son premier événement, la Women's Meeting Day, et quoi d'autre ? Alors, la Women's Meeting Day, bien sûr, c'est prévue le 26 septembre prochain à Conakry, à l'automne précisément. Parlez-nous en quoi consiste cet événement ? Alors, la Women's Meeting Day, c'est vraiment l'occasion d'encourager et de féliciter toutes ces jeunes femmes, aujourd'hui, qui entreprennent ou encore celles qui aspirent à entreprendre. C'est vraiment l'occasion de réunir toute la jante féminine guinéenne pour discuter autour de thèmes différents. Cette année, on a choisi le digital parce que c'est vraiment ce qui est en vogue, c'est ce qui, aujourd'hui, permet de soutenir beaucoup d'événements. Et donc, la Women's Meeting Day, c'est vraiment ça, c'est l'occasion de réunir toutes les femmes guinéennes et de discuter autour de ce thème-là. Et le thème, bien sûr, c'est le digital ? Au cœur de l'entrepreneuriat féminin. Et donc, ce thème-là regroupe trois sous-thèmes. Notamment, nous avons le premier sous-thème qui est le digital, un grand accélérateur dans l'entrepreneuriat des femmes. Nous allons avoir des jeunes femmes entrepreneuses qui vont parler du rôle du digital dans leur structure, dans leur entreprise. Et mis à part ça, nous allons avoir aussi des journalistes, des journalistes qui vont parler du digital aujourd'hui dans leur métier. Aujourd'hui, on sait tous que le digital, c'est vraiment une révolution, surtout pour les journalistes. Et pour d'autres, on va aussi parler de l'activisme, du cyberactivisme. Aujourd'hui, on sait tous que le digital sert à dénoncer beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et franchement, ça aide beaucoup. Et on va avoir un autre panel qui n'a rien à voir avec le digital, mais qui va aussi dans le sens vraiment de promouvoir le leadership et l'émancipation de la famille mienne. C'est-à-dire que nous allons avoir la chance d'avoir la plus de l'action sociale, mais aussi madame Zena Camara, chef de cabinet du ministère Renseignement Supérieur. Et elles vont nous faire part au fait de leurs expériences, de leur parcours, comment elles en sont arrivées là, les obstacles auxquels elles ont été confrontées. Et voilà. Donc, la Renseignement Supérieure, c'est vraiment... C'est l'endroit où les femmes se sentiront vraiment chez elles et tout. C'est vraiment l'occasion de promouvoir cette belle femme guinéenne. Et voilà. Est-ce que les réseaux sociaux seront intégrés dans ce que vous dites là, digital ? Est-ce que les réseaux sociaux vont faire une partie ? Déjà, il faut savoir que la promotion, au fait, de la conférence, c'est purement sur le digital. Nous avons un compte Twitter, nous avons un compte Instagram, nous avons un compte Facebook. Donc, on joue beaucoup là-dessus. Et oui, c'est ça. En ce moment, vu que le digital, c'est vraiment ce qui est en vogue, comme je l'ai dit, donc nous nous servons pour vraiment du digital pour promouvoir cet événement. Alors, d'où est venue l'idée d'organiser cet événement ? Alors, il faut savoir qu'avant d'organiser cet événement, j'ai une plateforme qui s'appelle Be My Model 224. Et cette plateforme-là, ce qu'elle fait, c'est que, en fait, chaque semaine, nous avons fait passer des vidéos, une vidéo d'une femme, d'une jeune femme, que ce soit une entrepreneuse, une blogueuse, une activiste, une chaîne d'entreprise. Et ces femmes-là, en fait, elles parlent de leur parcours, elles parlent de leurs objectifs, elles parlent de tout ce qu'elles ont traversé aujourd'hui pour en arriver là. Elles parlent de... mais bien évidemment, elles ont aussi l'occasion d'inspirer la jeunesse. En l'occurrence, les jeunes filles guinéennes, les jeunes filles du monde, elles ont l'occurrence de leur dire, écoutez, voilà, je suis passée par ça, je suis passée par ça et tout. Donc j'ai vraiment... j'ai galéré et aujourd'hui, je suis arrivée à ce stade-là de ma vie. J'ai dû me battre, j'ai dû faire des sacrifices. Voilà, donc c'est... voilà d'où m'est venue, en fait, l'idée de la référence. Je me suis dit que ça serait bien d'organiser quelque chose qui ne soit pas purement virtuel, d'organiser quelque chose de concret qui puisse réunir toutes ces femmes-là et... voilà. Oui, et qu'est-ce que les femmes peuvent dire de cet événement-là ? On sait que souvent, il y a des rencontres, des séminaires qui se tiennent à Guinée, des événements qui se tiennent, mais on ne voit pas en tout cas le résultat, les effets sur le terrain. Qu'est-ce que les femmes guinéennes vont en tout cas avoir comme bénéfice de cet événement ? Alors, déjà, c'est vrai ce que vous dites, il y a énormément de conférences qui se passent et tout ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui... Lorsque je commence quelque chose, c'est pour un objectif bien défini. Et comme je vous l'avais dit, j'avais une plateforme qui s'appelle Be My Model, et ce qui a découlé de cette plateforme, c'est quoi ? C'est la conférence. Et bien sûr, ce qui veut dire qu'après cette conférence, il y aura quelque chose d'autre. J'aimerais que ça ne soit pas la dernière chose que j'organise. Donc, c'est une suite logique. Donc, après cette conférence-là, je ne vais pas vous dire ce que je réserve, mais sachez qu'il y aura une suite. Aujourd'hui, le combat de Femme Atokinta, c'est l'émancipation des femmes guinéennes. C'est l'entrepreneuriat des femmes qui sont déjà émancipées. Parce qu'on sait qu'il y a une bonne partie des femmes guinéennes qui n'ont pas été à l'école, qui sont parties, qui sont sorties très tôt. Et quelle est la cible principale ? Je vais vous dire quelque chose. Pour moi, toutes les femmes guinéennes, c'est des femmes braves. C'est vrai qu'il y a, pour le moment, je n'ai parlé que de femmes qui sont allées à l'école, qui ont réussi dans la vie. Mais aujourd'hui, pour tout vous dire, il y a plein de femmes qui ne sont pas allées à l'école, mais qui ont réussi à entreprendre et à faire de grandes choses. Donc, franchement, la bonne idée, c'est pour soutenir toutes ces femmes-là. Que ce soit des femmes qui ont étudié, que ce soit des femmes qui n'ont pas étudié, mais vraiment des femmes qui se sont donné les moyens pour réussir, qui se sont vraiment battues et qui, aujourd'hui, ont réussi à briller malgré tous les obstacles qu'elles ont pu traverser. Alors, l'événement est signé, donc, « Fugidja Event & Come ». Est-ce que vous avez des partenaires dans cet événement ? Oui, bien évidemment. Alors, on a la Sopra Guy, déjà, qui est le sponsor phare. Ensuite, on a Orange, Orange Guinée. Et partenaires médias, nous avons La Pâque Guinée. Et nous avons aussi Madina Magazine. D'accord. Est-ce que, de vos côtés autorités, vous avez des autorités qui sont partenaires du ministère du quotidien ? Déjà, c'est l'événement qui se passe sous le patronage du ministère de l'Action Sociale et de la Promotion Féminile et de l'Enfance, mais en partenariat institutionnel aussi avec le ministère de l'Information et celui de la Communication. D'accord. Est-ce que vous avez des messages à leur annoncer à la fois des femmes ou, en tout cas, de toutes les personnes qui vous suivent aujourd'hui ? Alors, déjà, je vais plus parler pour les jeunes filles, parce que j'en suis une. On a tendance à se dire, déjà, quand on est jeune, moi-même, j'en suis victime, lorsque vous allez vers certaines personnes qui se disent « Ah, mais elle est trop jeune, celle-là. Pourquoi est-ce que je vais... Pourquoi elle et pas moi, elle est toute comme ça ? » Ce que j'aurais à leur dire, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se lever, pour décider qu'il est temps, il est temps que je change quelque chose, que ça soit... Voilà. Quand vous avez un objectif dans la tête, quand vous avez des idéaux, quand vous avez vraiment des rêves à atteindre, je pense que le mieux, c'est de se lever et d'essayer de les atteindre, et non pas en croisant les doigts et en croyant que ça va venir tout seul. Donc, voilà. Mesdemoiselles, si vraiment vous avez un objectif dans la tête, tout ce que je peux vous dire, c'est que levez-vous et battez-vous. Merci à vous.